C'est ce lundi 4 octobre 2021 que le département de l'alphabétisation des cours du choix de la CMC Côte d'Ivoire a ouvert ses portes pour la rentrée académique 2021-2022. Mme Alviniaou, qui en est la directrice générale de cette école, a dans son allocution adressé premièrement ses sincères salutations au pasteur missionnaire Boniface Meillet qui a instauré les cours d'alphabétisation au sein de l'église depuis 2015. Son objectif est de réduire le taux d'analphabétisme dans l'église et d'amener un million de personnes à savoir lire, écrire et calculer et aussi amener mille candidats à l'admission au CEP d'ici 2065 si le Seigneur t'a d'avenir. Cela favorisera certainement leur insertion sociale et leur développement spirituel à travers la lecture de la Bible, la méditation et toutes les autres routines spirituelles. Ensuite, la directrice a présenté ses collaborateurs, une équipe pédagogique de 37 enseignants, dont 5 professeurs et 32 alphabétiseurs qui sont dans 16 écoles à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Le centre d'alphabétisation de la CMC Côte d'Ivoire entre dans sa phase opérationnelle des cours du soir à travers l'ouverture des classes secondaires, notamment la 6e et la 5e. L'innovation depuis l'année dernière est l'apprentissage de l'outil informatique qui permettra aux apprenants de maîtriser leurs cours en ligne. En dehors de ce qu'on a fait l'année dernière, les cours, l'utilisation du livre, j'ai instauré aussi l'utilisation des tics. On a utilisé le téléphone pour que nos apprenants soient encore plus imprégnés, soient encore plus intéressés dans la chose. Parce qu'avec l'outil informatique, le son est plus naturel, il est plus clair. Avec les images aussi, ils apprennent facilement. Donc c'est ce que j'ai constaté l'année dernière. Enfin, elle a montré aux apprenants le bien fondé de l'alphabétisation, un puissant facteur de lutte contre la marginalisation et le complexe, tout en les encourageant à braver les moqueries et les railleries venant des autres. Quand je sors, je vais dans les réunions, dans le travail, quand les gens me voient, qu'ils m'approchent, quand ils me demandent un service pour écrire quelque chose pour eux, quand je leur dis que je ne veux pas écrire, vraiment c'est décourageant, ça les fisse. Ça me fissera aussi, vu mon accoutrement, mon habillement. Et puis quelqu'un vient me demander un service que je n'arrive pas à faire, vraiment ça me blessait. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais vraiment, il y avait un mal au cœur. Quand j'écris dans la présence de la personne, je vais, je pleure celui-là, il y a un mal au cœur. J'ai dit « Eh Dieu, accorde-moi de savoir lire, écrire, pour que moi aussi, je puisse rendre ta gloire un jour. Pour savoir lire la Bible aussi. Pour lire la Bible, c'est difficile pour moi. Maintenant, c'est même que j'ai téléchargé la Bible en audio pour écouter. » Une prière spéciale a été élevée à Dieu en faveur des élèves de la classe de CM2 qui présenteront l'examen du CEP. Rappelons que cette école a déjà fait ses preuves avec 100% d'admits au CEP 2020. Nous encourageons les gens à venir nombreux, quelle que soit la confession religieuse, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'origine sociale, quelle que soit la culture. Nos cours sont couverts à tout un chacun. Toute personne désireuse de trouver la solution à l'handicap auquel il est confronté.